Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui, moi ça va bien. Alors aujourd'hui, pardon, on se retrouve pour une vidéo qui sera un unboxing d'un calendrier de l'Avent. Alors, j'ai hésité à vous faire l'unboxing parce que c'est simplement un cadeau d'anniversaire qu'on m'a fait. Donc c'est ce calendrier de l'Avent, le spectacle de Noël, bougie, décoration, deux tables. Donc voilà, parce qu'on me l'a offert et du coup j'ai hésité. Et en fait, en lisant du coup un peu ce qu'il y avait derrière, en fait je me suis rendue compte qu'il y avait quand même pas mal de choses qu'on pouvait faire. Voilà, Noël, et il y a beaucoup de déco aussi. Donc du coup, je me suis dit, et je ne savais pas du coup, je voulais attendre de base, mais en fait je ne vais pas attendre. Clairement, je vais vous l'ouvrir et je vous mettrai des photos du coup sur Insta, ça peut être sympa, tu vois. Et puis demain, de toute manière, je vais faire le magasin, moi je m'en rachèterai un autre demain. Mais dans tous les cas, un calendrier qui va arriver sur Insta, un calendrier Stitch, que lui je n'ai pas du tout ouvert, j'ai trop envie mais je n'ai pas ouvert. Calendrier chocolat et j'ai un calendrier de l'après, du coup Nocibé, qu'il faudra que je vous montre du coup en janvier. Et voilà, je vous montrerai les cases et tout. Et demain, j'en achèterai un autre. Et je sais que j'ai peut-être quelqu'un qui va en acheter un. Donc voilà, du coup, je vais vous faire le unboxing tout de suite. Donc si vous ne voulez pas avoir le unboxing, n'hésitez pas à aller voir une autre de mes vidéos. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne et à me mettre un petit commentaire car ça fait toujours plaisir. Je vous le dis au début de la vidéo parce que j'ai remarqué qu'il y en a certains qui ne restent pas très longtemps dans la vidéo. Alors, on va commencer par le numéro 1. Donc voilà, j'ai très hésité, très très longuement à ouvrir avec vous. Mais au pire des cas, demain, j'irai en chercher un autre. Pour le mois de décembre en fait. Alors, on commence avec une bougie. Wow. Qui est emballée mais du coup, j'en ai foutu partout parce que je l'ai ouvert. Il y a de la colle dessus donc ce n'est pas terrible. Donc une petite bougie qui a pas été pailletée mais je vais vous l'ouvrir quand même. Je vais balancer ça là-bas. Une bougie pailletée de malade. Voilà, j'en ai plein maintenant. J'en ai plein de pantalons. Merci. Merci mes collègues de boulot. Bon allez, le 1, une bougie comme ça. Bon. Je ne sais pas si vous voyez. Tous les trucs qui tombent. Oh là là, je vais en avoir plein des chaussettes. Je dirai à ma collègue de boulot qui m'a offert ce calendrier là-bas, je lui dirai le 1. Non merci. Voilà, donc le 1 comme ça. Ça, ça va juste me servir en déco. Ça ne va pas être allumé. En 2. Je n'espère pas que mon frère et mon père vont venir parce que sinon on est très dans la nuit. En 2, c'est des petits trucs comme ça. Donc c'est tout simplement pour mettre des prénoms ou autre. Je pense. Ouais. Et on peut s'en servir pour décoration. Hop, vous avez un petit trou là. Donc il y aura peut-être de quoi les mettre. Ça, c'est pas mal. Ça peut être sympa aussi. Tu invites pas mal de monde à mettre les prénoms et tout. Le 2 du coup, il est ok. En plus, c'est pas mal. C'est que tu peux arracher les petites portes. C'est pas mal. Ensuite, le 3. Hop là. Une autre petite bougie mais qui ressemble à cette fois-ci à un sapin. Ouais, je vais en mettre si tu peux décoller. Il n'y a pas forcément d'odeur. Donc je pense que je vais les garder plus en décoration que à... Comment dire ? Que à faire fondre tout simplement. Ensuite, on est au 4. Le 4. En plus, le 4 s'ouvre assez bien parce que tu aimes toute l'angraie. Et hop, tu peux ouvrir comme ça. C'est plutôt cool. En 4, tu as des petits pompons. En fait, c'est bien. J'ai mis des sachets sauf qu'ils ont mis de la colle. Et la colle, elle arrache tout le sachet. Ensuite, il y a des petits pompons. Donc il y en a 3, 6. Il y a 8 mini pompons dedans. Blanc. Donc c'est plutôt pas mal. Ça, pour faire de la création, c'est pas mal. Ensuite, 5, il est là. Vous pouvez le trouver à Carrefour parce que je l'ai vu à Carrefour. Donc voilà, il y était toujours. Ensuite, en 6, en 5 plutôt, un petit truc comme ceci avec marqué L. Et en fait, c'est pour mettre une bougie dedans. Donc il y aura peut-être les bougies, je ne sais pas. L. Ensuite, on est au 6. Il est là. Le 6, c'est beaucoup plus long. Bon, je me suis scoilé un peu. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ouvre. Parce que si je ne me serais pas spoilé, je ne l'aurais pas ouvert. Mais voilà, je me suis dit que ça peut être sympa. Bon, par contre, leur colle, c'est pas ouf parce que du coup, ça met tout le sachet à chaque fois. Enfin, ça casse tout le sachet. On va rester poli. Oh, je ne vais pas ouvrir ça. C'est quoi ce truc ? Vous voyez comment je galère. Bon, enfin, bref. Du coup, c'est des bougies comme ça. Mais en fait, je vous mets en sortie une. Voilà. Allez, sort. Voilà, une bougie comme ça. Donc, c'est à mettre dans ce petit truc là. Voilà, avec la bâche comme ça. Je ne suis pas hyper fan des bougies comme ça. Mais ça peut être sympa en déco plutôt cool. Ensuite, en 7, on a là. Il est là. Ah oui, il est un peu plus dur à ouvrir, je pense. Oh, en 7, il est vraiment trop beau. Bon, il n'est pas hyper bien fait, mais je trouve ça vraiment joli. Bon, par contre, le... Je vais être honnête avec vous, la peinture n'est pas trop au calibre. Voilà, la peinture du visage, ce n'est pas une grande qualité. Mais vu de loin, de loin comme ça, voilà, pas trop près, c'est sympa. Ça peut faire l'effet sur la table, donc c'est plutôt sympa. Le 8, je les mettrai en déco un peu partout chez moi. Ah, le 8, c'est super bien. Hop, c'est de quoi mettre le petit chauffe-plat ou... Oh, j'en ai foutu partout, du coup, sympa. Voilà, c'est pour mettre un petit chauffe-plat, donc c'est pour mettre un petit bougie dedans. En plus, ça m'arrange parce que du coup, j'ai des Yankee Candle, mais un peu en comme ça. Mais il n'y a pas le truc, en fait, à faire fondre. Et du coup, ça va être pas mal pour que je puisse faire fondre dedans. Donc ça, je valide aussi. Il y a quelques trucs que je valide pas, mais la plupart des choses sont plutôt pas mal. Ensuite, en 9, bon, je le sors pas. En 9, c'est la même bougie que la première. Je penche partout. En 10, j'espère qu'il n'y a pas une tonne de bougies comme ça, parce qu'en vrai, ça perd plus ses paliers que autre chose. En 10, si j'arrive à bouger, on en a un autre. Le O, A, à mon avis, on aura N, O, E, L. Il manque le N et le E et L pour faire Noël. Donc à mon avis, on aura d'autres petits trucs comme ça. Alors, on était à la 10. Là, normalement, on passe à la 11. C'est ça, 11. Oh, la 11, c'est trop mignon, j'adore. Il est vraiment soif, ce calendrier. La 11, c'est des petites boules de Noël. Ah, par contre, les sachets sont toujours rouges. Petites boules de Noël rouges et dorées. Des toutes petites. C'est vraiment sympa. J'adore. Des coups comme ça sur la table. Un peu, moi, j'aime bien en mode posé un peu par-ci, par-là. Ça, je valide très rare sur ma table de Noël. Ensuite, en 12, je pourrais lui dire qu'il y a beaucoup de choses qui iront sur ma table de Noël. En 12, on a un autre petit sapin. Un deuxième. Hop, le deuxième, il est là. On a deux petits sapins. Voilà. En 13. En plus, c'est bien, c'est que maintenant, vous pouvez voir correctement les risques que je vous montre. Parce que du coup, j'ai le rond de lumière, donc c'est vraiment pas mal. En 13, on a ceci. Ah oui, c'est le fameux Washi Tape. Voilà. Il est plutôt sympa avec des petites étoiles. Toujours une petite bouillie sympa. Ah, le 14. Une bougie, mais cette fois-ci, avec une tonne de paillettes. Ça, en fait, ces bougies-là, tu peux les faire chez toi. Avec une tonne de paillettes, mais rouge. Ces bougies-là, tu peux les faire chez toi, en fait. Tu peux mettre de la colle dessus. Ou tu fais un peu fondre dessus et tu mets des paillettes dessus, en fait. Voilà. Ah oui, je vais poser ça là, vite fait. Donc, c'est le 14, ensuite le 15. Le 15. Ah, j'allais dire que c'est la même chose, mais c'est pas du tout la même chose. Le 15, c'est des petits trucs comme ça. Voilà. Et c'est des petits... Par contre, c'est dommage, il n'y a pas les... Enfin, pour l'instant, il n'y a pas les attaches, en fait. Donc, c'est des petits trucs comme ça, mais il n'y a pas les attaches, c'est dommage. Ça, j'adore tout ce qui est des coups comme ça, en bois. Moi, j'adore, je kiffe, j'adore, je kiffe. Et j'adore et je kiffe. Je ne sais plus où foutre ça. On va mettre ça là. Ensuite, le 16 qui est juste là. Casse carré. Oh, ça, c'est trop bien. Un deuxième. Vous auriez pu mettre autre chose que un, ça suffit. Mais un deuxième, ce qui est plutôt pas mal. Tu peux mettre ça à chaque bout de la table. C'est plutôt pas mal. Le 17. J'espère qu'ils ne vont pas m'appeler. Alors, je fais une vidéo. Ah, le 17, un autre. Lui est un peu mieux fait. Un mec, là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Ah, et lui, il est en rouge et bleu. Ça, c'est sympa. Ça, je vais mettre sur ma table aussi, je pense. C'est du petit déco sympa à mettre sur les tables. Alors, 17, 18, là. On a le fameux E. Le fameux E de Noël. Donc, on a le N-O-L-E pour l'instant. On a dit qu'on est en 18, 19, maintenant. Grande case, le 19. Ok, le 19, c'est aussi des pompons. Bon, voilà, c'était sûr. Ah, ça, c'est pratique. Parce que là, il y en a un peu plus que 6. Ici, on a 6, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Des petits pompons, mais cette fois-ci, rouges et non blancs. Voilà, j'ai été un peu plus généreuse dans la case 19. Dans la case 20, on retrouve... Ah, ça colle pour ne pas que ça se barre. Je n'en pas ouf. Le 19, c'est des petits sapins comme ceci, tout simplement, en bois. Ça, j'adore aussi. De toute façon, j'aime tout ce qui est bois, donc ça va. Le 21, petite case. Ok, on a le 19 du fameux Noël. Donc, je vais pouvoir vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, ça ressemble à ça. Bon, vous voyez à l'envers, mais voilà. Ça ressemble à ça, donc si je fais... Non, et même si je fais comme ça, ça ne va pas marcher. Bref, ça fait le mot Noël avec les petites bougies comme ça, comme je vous le disais, à mettre dessus. Donc, d'ailleurs, c'est dommage, on n'en a que... Ah non, on en a après. La case 22, on en a... Ah oui, ok, à la fin, je me disais, c'est bizarre. On en a 4 trucs, mais il n'y en a que 2. Et en fait, elles sont vraiment sympas parce que c'est les mêmes que celle-ci, mais en rouge. Donc ça, ça, je valide. C'est plutôt pas mal. La 23, elle est juste en bas. C'est une bougie pailletée en rouge. Les bougies, c'était pas... Les bougies paillettes comme ça, c'était pas... Vraiment pas obligé, en fait. Ils auraient pu mettre une belle bougie sympa, mais pas forcément pailletée. Et ensuite, la 24 qui est au milieu. Qui est au milieu. C'est quoi en 24 ? Oh, 24, j'adore. La 24, c'est une... Oh, ouais, j'adore... En fait, j'adore oui et non, parce qu'en fait, c'est une bougie. J'aime beaucoup le packaging. Ça sent pas grand-chose, mais... Merry Christmas. Donc, il n'y a pas forcément d'oblure, mais je pense que c'est plutôt une bougie déco. Mais en fait, si tu veux plus de la... Si tu veux plus du papier, si tu veux juste récupérer le papier, tu peux, en fait. Parce qu'en fait, c'est... Je sais pas si vous allez voir. C'est juste un papier, en fait, qui est collé dessus. Donc, voilà. Alors, du coup, je vais vous donner mon avis. Plutôt pas mal. Le seul truc que je dirais que j'ai pas aimé dans le calendrier, c'est les petites bougies pailletées, là. Parce qu'elles s'en font partout de ouf. Les bougies pailletées, j'ai pas aimé. Ça, je trouve que ça sert pas à grand-chose non plus. Donc, c'est pas un truc ouf non plus. Sinon, les pompons sont bien. Les petits objets comme ça, en bois, comme ça, là, j'aime plutôt bien. Les pompons, c'est toujours sympa. Le petit ruban, c'est toujours sympa aussi. Les petites boules de Noël, c'est sympa aussi. Ça, c'est sympa aussi. Après, je sais pas si je le mettrais sur ma déco. Mais ça, c'est plutôt sympa aussi, avec les petits trucs comme ça, là, mettre dessus, comme ça. Hop là, c'est plutôt sympa. Mais voilà, je sais pas ce que j'en ferais. Et par contre, ces trucs-là, le sapin, les sapins et ça, franchement, j'aime beaucoup aussi. Donc franchement, c'est plutôt un beau calendrier. Si vous voulez l'offrir, c'est plutôt sympa. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve ça sympa, offrir. Voilà, en plus, elle me l'a offert pour mon anniversaire. Donc, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Elle me dit, oui, je sais que t'adores les trucs comme ça, les calendriers et tout. Donc, elle a voulu m'offrir ça. Donc, c'est plutôt sympa. Bon, après, on a les déchets, évidemment. Mais ouais, non, je trouve ça vraiment sympa. À offrir, c'est plutôt cool. Après, peut-être pas avoir à ouvrir à Noël. Genre, en décembre, parce que genre, le N, je crois que tu l'avais. Le truc comme ça, Noël, tu l'as presque à la fin, tu vois. Donc, c'est pas... Enfin, voilà. Là, finalement, au final, je suis contente d'avoir ouvert avant le 1er décembre. Parce qu'en fait, il y a plein de trucs que je vais pouvoir me servir pour ma table de Noël. Et surtout en déco, parce que genre ça, les petites bougies, là, comme je vous disais, en sapin, je vais pouvoir les utiliser en déco. Après, les petites bougies de Noël, comme ça, ça sera vraiment pour la déco de la table. Mais ça, je sais que je vais pouvoir... Je peux très bien mettre ça dans mon salon en déco, tu vois. Genre en petite déco sympa, ça peut être vraiment cool. Donc, voilà. Donc, moi, j'espère que le calendrier vous aura plu. N'hésitez pas à me dire un petit pouce bleu. C'est un calendrier bougies déco de la table. Donc, c'est vraiment sympa. Je sais qu'il est disponible à Carrefour. Donc, en plus, on avait un petit spoiler. Mais du coup, les lettres, enfin ça, ils sont en blanc derrière. Nous, là, en bois. En blanc, je pense que ça aurait fait plus joli. Donc, voilà. Après, c'est à nous, je pense, de customiser le truc. Donc, voilà. Donc, là, il y a vraiment les petits bonhommes. Il y a Noël, là. Il y a les petits verts, aussi. Et les petites paillettes. Le petit bonhomme. En fait, finalement, j'ai pas fait gaffe. Mais en fait, tout ce qu'il y a dessus, on est spoilé, en fait. On est spoilé de tout. Sauf ça, il est en blanc. Alors que là, il est en... Enfin, non. Là, il est en bois. Et là, il est en blanc. Donc, je pense que je vais peut-être même refaire en mode le N, les lettres en rouge et le tour en blanc. Je pense que je les peindrais comme ça. Ça sera peut-être plus joli. Enfin, pour mon goût, à moi. Donc, non. C'est vraiment sympa. Petite idée cadeau vraiment sympa. En plus, je crois qu'il n'est pas très cher. Donc, voilà. Je ne crois pas vous dire le prix exact. Mais il me semble qu'il n'est pas excessivement cher, ce calendrier. Donc, n'hésitez pas à faire plaisir. Franchement, ce calendrier-là, en cadeau. Comme ça, il faut tout ouvrir en même temps. Donc, voilà. Moi, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu. Je remercie ma collègue de travail. Voilà. Je ne sais pas si elle passera par là. Mais si elle passe par là, je lui fais d'énormes bisous. Je lui dis merci. Et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada